Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mystère Freepa. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live à l'EDEC pour confirmer, infirmer, démystifier les préjugés que vous pouvez avoir sur l'école. Je suis accompagné de Ager GML, directrice du Premaster de l'EDEC. Est-ce que vous pouvez vous présenter Ager s'il vous plaît ? Ager GML, je suis directrice de l'année Premaster. Je suis professeure de management et de leadership et je dirige aussi un centre de recherche sur la diversité et l'inclusion. On est également accompagné d'Abi, étudiant en dernière année du programme Grande École. Est-ce que tu peux te présenter Abi s'il te plaît ? Je m'appelle Abi, je suis en M2 cette année. J'étais président du BDE cette année. Et j'étais, là c'est le dernier jour, chef de l'équipe des admisseurs, donc pendant toute la période des euros. Première question qu'on a reçue, est-ce que l'EDEC, c'est que de la finance à Ager ? Absolument pas. En fait, non seulement ce n'est pas que de la finance, mais les étudiants qui font en spécialisation finance, Financial Economics, ce n'est pas la majorité de l'EDEC. Donc je suis contente de déconstruire ce mythe, même si nous sommes très fiers de notre filière Financial Economics, qui est une des meilleures au monde, nous sommes aussi fiers d'autres spécialisations. Et justement, il y en a énormément d'autres possibilités. Quand vous avez eu justement la spécialisation qu'a faite Abi, Global Sustainable Business, il y a la possibilité de faire du marketing. C'est une spécialisation qui est très connue aussi, puisqu'elle est aussi régulièrement classée parmi les meilleures formations marketing au monde. Il y a des gens qui se spécialisent dans l'intelligence artificielle et tout ce qui est gestion des données. Ça peut être du droit, ça peut être aussi du social business et des industries culturelles. Il y a énormément de spécialisations qui sont accessibles à travers la filière Business Management et où il y a la plupart d'ailleurs de nos étudiants. Et nous avons aussi une filière qui s'appelle GET et qui est une filière qui est internationale par construction, qui a un parcours qui se passe à Paris, en Corée du Sud et à la fin aux États-Unis à Berkeley Haas Business School. C'est parfait. Et toi, Abi, justement, quand tu as rejoint l'EDEC, est-ce que tu t'es dit je vais faire de la finance, surtout que tu viens d'une filière, on peut le dire, ingénieur, où les maths et les chiffres, c'est un petit peu ton domaine ? Oui. Alors, effectivement, moi, j'ai fait une prépa MPSI-MP, donc celui de laquelle j'ai intégré l'EDEC. Mais non, moi, justement, je ne savais pas ce que je voulais faire exactement. Et c'est aussi ce qui a motivé mon choix pour l'EDEC parce que j'ai regardé les profils des diplômés, des anciens de l'école et en fait, ils font absolument tout. Donc, entre ça et ensuite, les choix des parcours qu'on peut faire à l'EDEC, justement, moi, c'était plutôt l'inverse. J'ai vu qu'on peut faire à la fois la finance, du marketing, du droit. Et voilà, c'est plutôt l'inverse, je trouve. On fait vraiment ce qu'on veut. Et toi, justement, tu t'es orienté, comme tu le disais, en global business. Et justement, c'est quoi un petit peu les cours que tu avais lors de cette dernière année en spécialisation ? Alors, ce qui est bien dans le MSI que j'ai fait, c'est que c'est assez généraliste. Et justement, on étudie tous les aspects de l'entreprise, donc finance, supply chain, marketing, RH, management. Et on y applique aussi, on y applique justement les concepts du développement durable et de la sustainability. Voilà, donc ça correspondait pas mal à ce que je voulais faire. Et voilà, donc l'an prochain, je serai justement en conseil. Voilà. C'est assez complet, merci beaucoup, Abby. Deuxième préjugé qu'on a sur l'EDEC, c'est que l'EDEC, c'est le Nord. Agère, est-ce que vous pouvez nous confirmer ou nous infirmer ça ? Alors, je vous confirme que nous sommes bien dans le Nord. Nous sommes à l'île, là, actuellement. C'est génial, le Nord. Donc, quelque part, voilà, je confirme une croyance. Mais nous ne sommes pas que dans le Nord, tout d'abord, puisque l'EDEC est implanté à Nice aussi, à Paris. Et vraiment, à chaque fois, avec de très, très beaux campus. Et nous avons des bureaux et d'autres campus à l'international, à Singapour, à Londres, mais aussi à d'autres endroits où on a des équipes qui travaillent partout dans le monde. Donc, l'EDEC, c'est le Nord, mais pas que le Nord. Et aussi, je vais démystifier tout de suite peut-être autre chose. C'est que le Nord, ce n'est pas affreux, c'est génial. Il fait beau aujourd'hui, en plus. On peut le voir, notamment sur les plans Instagram, où ça dépend. Mais là, effectivement, il fait très, très beau. Et toi, Abby, tu viens de la région parisienne. Là, tu es à Lille, donc tu es montée encore plus haut que Paris. Et justement, comment tu as vécu ces quatre années à l'EDEC ? Déjà, juste pour revenir sur le Nord, moi, j'ai tellement aimé que j'y reste l'an prochain, donc voilà. Comme quoi. Vous pouvez peut-être dire, où vous serez l'année prochaine ? Du coup, je serai chez Sofra Steria en conseil. Et donc, je reste à côté, c'est à Lille. Donc, la question, c'était pourquoi j'ai choisi l'EDEC ? Non, non, pourquoi justement ? Enfin, toi, comment tu as vécu tes quatre années à Lille plus particulièrement ? C'était incroyable. Donc, pourquoi ? Parce que Lille, c'est une très, très belle ville. Il y a toujours des choses à faire. Et la vie associative de l'EDEC, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais elle est très intense. Et elle se passe en majorité à Lille, donc à la fois sur le campus, qui est à 15 minutes de Lille, et à la fois beaucoup à Lille, notamment le soir. Voilà, on peut se balader à pied, il n'y a pas besoin de prendre le métro. C'est une ville très sympa. En plus, c'est quand même moins cher que Paris. Voilà. Donc, encore une fois, j'étais non-aimé que même pendant ma césure, je suis resté six mois ici à travailler. Fidèle honneur à Bi. Une question que je te pose à toi, Bi, vu que tu étais quand même à la tête du BDE de l'EDEC, c'est est-ce qu'à l'EDEC, il y a un mythe comme quoi la vie associative est très sérieuse et parfois peut-être sectaire ? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, sectaire, non. Je ne sais pas pourquoi il y a ces mythes. Mais effectivement, la vie associative, je ne dirais pas qu'elle est très sérieuse, mais elle est professionnalisante. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Mais en fait, il ne faut pas s'inquiéter, il y a énormément d'associations. Donc, il y en a 51 associations cette année. Il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, on est très vite justement pris dans la vie associative et tout le monde trouve une asso qui correspond à ce qu'il veut faire. Donc, il y a des assos solidaires, il y a des assos en relation avec les entreprises, il y a des assos en services entre entreprises, il y a des assos vie étudiante comme le BDE, comme OpenUp, il y a des associations de sport, il y a des assos humanitaires, il y a vraiment de tout, culture, art. Donc, tout le monde trouve sa place. C'est professionnalisant. Il y a des assos qui ont des gros budgets. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, c'est sérieux. Il y a des associations qui organisent des événements qui rassemblent plusieurs milliers de personnes. Voilà. Et sectaires, non. Les exemples, c'est très simple. C'est qu'à l'EDEC, justement, tout le monde, enfin, les assos participent aux événements des autres assos, premièrement, et ensuite, de manière informelle, quand il y a des soirées, etc., il y a souvent des soirées inter-assos et tout le monde a des potes qui sont dans divers assos. Donc, au final, tout le monde se connaît. Non, ce n'est pas si sectaire que ça, même pas du tout. Et est-ce que toi, tu avais justement, en venant à l'EDEC, ce préjugé-là, ou pas du tout ? Non, pas du tout. Après, moi, c'est aussi parce que je venais de la filière ingé, donc nous, on n'a aucun préjugé sur les écoles de commerce. Voilà. Donc, non, ce n'est pas sectaire. Par contre, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est génial et on pourra y revenir plus tard. On voit quelques questions, justement, qui vont en ce sens. À GER, est-ce que l'EDEC, c'est que des partenariats prestigieux ? Alors, oui, ça, ce n'est pas un mythe, on va le voyer. C'est vrai, c'est parce que c'est un choix de notre part de travailler avec vraiment des partenaires de qualité, de qualité académique sur le point de vue rigueur sérieux, qui ont aussi des valeurs cohérentes avec les nôtres. Donc, ça, c'est une partie que nous cultivons et qui aussi fait partie de nos choix par rapport à l'internationalisation, notamment, et par rapport au double diplôme. Par exemple, nous, l'immersion internationale, pour nous, à l'EDEC, ça veut dire vraiment aller à l'international, mais chez des partenaires, dans des universités, écoles partenaires. L'international, pour nous, c'était en tout cas notre choix. Ce n'est pas d'avoir nos propres campus à l'étranger où les étudiants vont, parce que pour nous, l'immersion, ce n'est pas être dans la même école et dans la même structure, mais d'autres. Et effectivement, nos partenaires, nous les choisissons en fonction de leur prestige. Nous avons, parmi nos partenaires, j'en ai cité tout à l'heure, par exemple, Berkeley High School of Business aux États-Unis, l'UCLA, mais également en Europe, la Bocconi en Italie, Manheim en Allemagne, à Londres, voilà, London School of Economics, Imperial College. Ça, c'est parmi nos plus de 180 partenaires étrangers. Mais nous avons aussi des partenariats prestigieux français. Nous avons, par exemple, parmi nos partenaires, l'école de journalisme de Lille, avec qui nous travaillons depuis longtemps sur des électifs. Et aujourd'hui, on lance avec eux un double diplôme. Donc, c'est nouveau et c'est une bonne nouvelle, parce que c'est la meilleure école de journalisme de France. Nous avons aussi l'école centrale de Lille, avec qui on a aussi un double diplôme, Sciences Po Lille, également Mines Paris Tech, avec qui nous lançons une spécialisation l'année prochaine en Climate Change and Sustainable Finance. Donc, oui, nous avons des partenaires prestigieux et nous continuons à cultiver de bonnes relations avec eux et en bâtir avec d'autres. Et toi, Abhi, justement, est-ce que tu as pu être en contact de près ou de loin avec une de ces prestigielles universités ? Alors, moi, j'ai fait le choix de ne pas partir en échange. Donc, en général, en fait, à l'EDEC, on peut partir première, deuxième, troisième ou quatrième année. En revanche, moi, j'ai fait un stage à l'étranger, parce que c'est obligatoire de passer au moins six mois à l'étranger pour valider son diplôme. Donc, moi, j'étais à Milan en stage pendant ma césure. En revanche, dans ma promo, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui sont partis à l'étranger. Bon, cette année, ça a été un peu compliqué avec le Covid, mais oui, il y a beaucoup d'étudiants qui partent. Et effectivement, comme a dit Ager, ils partent partout, où ils veulent, en fonction de ce qu'ils veulent faire aussi, parce que les différentes universités à l'étranger ne proposent pas les mêmes programmes. Donc, voilà, ceux qui veulent faire de la finance choisissent telle ou telle université, ceux qui veulent faire du marketing d'autres universités, d'autres villes, etc. Et il y en a même qui partent plusieurs fois, donc en première année et en quatrième année, par exemple, que ce soit pour un échange ou pour un double diplôme. OK. Donc, c'est assez complet. Et finalement, peut-être une flexibilité pour démystifier le mythe de la rigidité des programmes de l'EDEC. Et quand on va y venir, c'est une question qui nous a été posée juste après. Est-ce que, et donc là, je vais poser d'abord à toi la question, à Bi, est-ce qu'il faut être absolument un excellent élève au lycée pour partir en classe prépa et viser une école comme l'EDEC ? Alors non, il faut être un bon élève au lycée, ça c'est sûr, pour intégrer une classe prépa. Un excellent, non. Et surtout, le but du jeu de la prépa, c'est aussi d'arriver pas bon et de finir bon. Donc, il y a cette notion de progression qui est très importante. Voilà, donc, il ne faut pas être un génie au lycée pour ensuite rester un génie en prépa. Voilà, donc il y a vraiment tous les profils en prépa. Et la prépa, c'est long quand même, ça dure deux ans. On travaille beaucoup et il y a vraiment cette marge de progression qui est énorme. Et justement, parfois, on arrive en prépa, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. En fait, on a des très, très belles surprises. Et finalement, ce n'est pas des surprises, c'est juste le résultat de beaucoup de travail. Et à GER, justement, vous recrutez à l'EDEC énormément d'étudiants de classe préparatoire, que ce soit de classe préparatoire économique et commerciale, de classe préparatoire littéraire ou, comme à Bi, de classe préparatoire ingénieur. Pourquoi recruter autant d'étudiants venant de classe préparatoire ? Alors, effectivement, en première année à l'EDEC, notre spécificité, c'est que nous ne recrutons que des étudiants venant d'écoles de classe préparatoire. Donc, en grande partie, celles et ceux qui passent le concours BCE. Nous avons 520 places consacrées pour ces étudiants. Mais nous avons aussi ouvert aux étudiants qui sont issus de classes préparatoire ingénieurs, les ENS aussi, et aussi des deux, en droit. Et en fait, pourquoi ce choix ? Parce que la prépa, malgré aussi les mythes que l'on s'en fait, comme quoi c'est très rigide, comme quoi ce n'est pas assez concret, c'est une très, très bonne formation qui donne un degré de rigueur aux étudiants, qui leur donne aussi des méthodes de travail, qui leur donne un socle de culture qui est très difficile à bâtir, franchement, autre part. Et tout ça, ce sont des qualités très importantes pour avoir de bons professionnels, de bons citoyens. Et donc, le côté concret, c'est nous qui l'offrons. Donc, nous, nous sommes contents d'avoir des étudiants aussi bien formés et avec lesquels nous pouvons travailler avec aisance pour les quatre dernières années avant d'avoir leur master. Une question qui va vous plaire, Agère, c'est l'EDEC. Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat ? Et je sais que vous aimez beaucoup dire que, justement, l'EDEC, ça a été fondé par des entrepreneurs au cœur de la région, justement. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça, sur le fait, voilà, est-ce que l'EDEC, c'est de l'entrepreneuriat ? L'EDEC, c'est vrai que c'est un esprit très entrepreneurial. Et quand on cite nos fondateurs qui ont fondé l'EDEC en 1906 et qui sont des entrepreneurs et des industriels du Nord, c'est à dessein parce que nous savons que c'était dès le départ, dans notre esprit de garder cette idée de toujours savoir se renouveler, de toujours lancer des choses, investir dans des idées nouvelles. Pour une école, par exemple, investir dans une entreprise commerciale comme nous l'avons fait avec l'expérience de... J'ai dit au bout de la langue aussi, je ne pouvais pas vous le dire. Je suis désolée, là, je suis... Oui, de notre entreprise qui lance des indices financiers, qui a été... Scientific Beta. Scientific Beta, merci, Abby. Nous en parlons tellement que nous en avons... Donc, l'aventure de Scientific Beta n'aurait pas été possible dans une école qui n'est pas entrepreneuriale, c'est-à-dire des professeurs qui se disent « Nous aimerions créer une société » et qui trouvent une école derrière eux qui leur dit « Nous vous soutenons » avec, bien sûr, tous les risques que cela représente. C'est bien sûr parce que nous sommes une école entrepreneuriale et nous avons bien vu que ça a payé. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Aujourd'hui, nous lançons des centres de recherche dans différents domaines, en droit, en management de risque criminel, en diversité. Et justement, tout ça, ça fait partie de cet esprit entrepreneurial. Mais aussi, ce qui est sûr, c'est que nous cultivons ça chez nos étudiants et nous avons aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs parmi nos diplômés, beaucoup d'étudiants qui suivent Startup Challenge dès qu'ils sont en première, en deuxième année, qui parfois continuent dans cette voie, parfois ils se disent « On y reviendra peut-être plus tard ». Mais en tout cas, nous, c'est important pour nous vraiment qu'ils se frottent à l'entrepreneuriat, qu'ils connaissent les milieux entrepreneuriaux, qu'ils désacralisent l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose de très important pour nous. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement créer des entreprises, c'est aussi savoir renouveler des choses dans une entreprise existante. et c'est pour ça que nous aimons beaucoup travailler sur l'entrepreneuriat avec nos étudiants et aussi avec nos collaborateurs. Et vous avez justement un incubateur à Nice, un incubateur à Lille et vous faites partie de Station F. Vous êtes très peu de business school, il y a HEC et INSEAD, c'est ça il me semble. Et l'EDEC, justement, à Station F. Effectivement, qui est le plus grand incubateur et accélérateur en Europe. C'est assez complet. Et toi, justement, Abby, tu n'étais pas entrepreneur au sens créateur d'entreprise, mais tu étais président justement d'une association. Est-ce que tu as senti justement en toi une sorte de développement de cette culture entrepreneuriale, de cet esprit entrepreneurial ? Ouais, parce qu'en fait, en Asso, on nous pousse, dès la première année, à justement proposer des choses, à sortir des sentiers battus. Et donc, justement, ça oblige à être force de proposition, à être entrepreneur, donc à faire des nouveaux événements, des choses justement que l'Asso n'a pas l'habitude de faire. Voilà, donc il y a ce côté-là. Et je veux juste revenir aussi sur les incubateurs et sur ce que propose l'EDEC pour les entrepreneurs. Donc, ils accompagnent tous ceux qui veulent monter leurs projets. Ils les encouragent aussi, l'école encourage les étudiants à monter leurs projets. Et ça, c'est vraiment important parce que, du coup, ils peuvent avoir une place dans l'incubateur de l'EDEC. Et justement, il y a un nouveau campus qui va être créé à Lille, dédié à l'entrepreneuriat, voilà. Et dernière chose, on peut même, en tant qu'ancien diplômé, revenir à l'incubateur de l'EDEC. Et donc, la porte est ouverte et l'école encourage même ses diplômés et donc les anciens élèves, les alumnis qui veulent créer leur boîte quelques années après. Ils peuvent aussi trouver des places dans les incubateurs, les locaux de l'EDEC. Donc ça, je trouve ça quand même super de la part de l'école. En parlant de locaux, d'outils mis à disposition par l'EDEC, il y a notamment les campus. Est-ce que l'EDEC, c'est des campus de folie ? Toi, Abhi, justement, tu es arrivé ici il y a 4 ans. Quand tu es arrivé et que tu as vu ce campus lillois, c'était quoi un petit peu ta première impression ? Et aussi, Agère qui va compléter avec cette vision globale et tous ces campus justement. D'ailleurs, derrière moi, il y a le campus niçois. Bon, là, c'est qu'en ma quête, c'est qu'en roll-up. Mais justement, toi, Abhi, pour ce campus lillois cette fois-ci, c'était quoi ta première impression ? Alors, c'est juste incroyable. Donc je pense que c'est la réaction que comptent tous les candidats quand ils viennent passer leur Zorro. Donc le campus est énorme. En plus, il est quand même récent. Les infrastructures sont super. Il y a beaucoup de choses. Donc il y a un gymnase, il y a une salle de squash, il y a une piscine. Il y a un foyer étudiant où il y a souvent de l'animation, où les associations font pas mal de choses. Voilà, donc le campus est vraiment stylé. Et pour parler du campus niçois, lui, il est vraiment en ville. Donc à Nice, il est devant la mer. Donc c'est ce qu'on dit en enfi le matin pendant les Zorro, c'est que les professeurs doivent être vraiment bons pour capter l'attention des gens. Parce que sinon, c'est la vue sur la mer et c'est à côté de l'aéroport. Donc c'est pratique aussi justement parce que les niçois remontent aussi des fois à l'île. Voilà. Et le campus parisien, je vais laisser Agère développer sur ça. Oui, le campus parisien, il est vraiment dans un très, très beau quartier et surtout très accessible. On est dans le deuxième arrondissement du 4 septembre, donc vraiment à côté d'Opéra et juste en face d'un métro. Et pareil, dans un lieu emblématique. Ce sont des bâtiments, mais vraiment très, très, très beaux. Et c'est important pour nous l'esthétique, pas d'un point de vue juste esthétique, mais parce qu'évidemment, quand on a un environnement de travail qui est beau, qui est adapté, c'est beaucoup plus motivant, c'est beaucoup plus satisfaisant. On passe quand même beaucoup d'heures sur nos lieux de travail, sur nos campus. Et nous aimons bien y consacrer justement une attention particulière. Ça fait partie du bien-être des étudiants et puis des collaborateurs. Et votre point de vue concernant le campus Lillois, justement, étant donné que vous êtes quand même directrice du Prémastor et que vous accueillez les étudiants sur ce campus Lillois, c'est quoi votre impression en venant le matin justement sur le campus ? Eh bien, moi, je suis heureuse et fière tous les matins d'arriver sur ce beau campus qui est en plus très vert où on a l'impression qu'on a un espace, un cadre, un cocon de verdure qui nous permet d'être vraiment en contact avec la nature. Sur notre campus Lillois, par exemple, alors il y a des centaines d'arbres dans des arbres vraiment centenaires. On en prend soin. Nous avons un potager. Nous avons aussi des abeilles. Nous récoltons du miel du campus tous les ans. Et en fait, évidemment, il y a toutes ces infrastructures aussi que citait Abbey qui sont extraordinaires aussi bien pour les étudiants que pour nous. Savoir qu'on peut, pendant une heure ou une demi-heure, aller à la piscine, faire un peu de sport et rencontrer des collègues, c'est vraiment plaisant. Donc oui, oui, c'est vraiment extra. Tout à l'heure, ce matin, justement, j'accueillis une nouvelle collaboratrice qui va bientôt nous rejoindre. Et nous avons passé plus d'une heure à marcher pour lui montrer les locaux. Le manoir, nous avons un très beau manoir qui est le lieu historique que nous avons pris soin, justement, de restaurer dans les règles de l'art. Et tout ça, ce sont des choses auxquelles nous sommes attachés et nous savons que nous avons beaucoup de chance d'en disposer. C'est assez compliqué. Merci beaucoup, Ager, pour ce complément. L'EDEC, est-ce que c'est un oral difficile ? Abbey, toi, tu as passé tes euros en 2017. Et justement, cette année, malheureusement, les étudiants n'ont pas eu le business game, on va dire, assez classique. la trilogie d'EDEC, la fameuse. Mais toi, justement, comment tu as vécu tes euros, surtout que tu viens d'un milieu qui n'est pas celui des écoles de commerce. Comment tu les avais ressentis ? Alors, c'est vrai que moi, du coup, je n'avais pas eu la préparation que peuvent avoir les étudiants en BCE, en prépa. Donc, le format, est-ce que c'est difficile ? Je pense que ça dépend des personnes. Il y a ceux qui sont à l'aise à l'oral, il y a ceux qui le sont un peu moins. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que c'est bienveillant. Les examinateurs ne sont pas là pour casser les étudiants, pour les déstabiliser, mais vraiment pour voir comment ils se débrouillent face à une situation, face à un... Donc, traditionnellement, l'oral, c'est un case, donc une étude de cas. Et on est six autour de la table, et on doit discuter et répondre à une problématique. Et donc, les examinateurs nous regardent et regardent comment on réfléchit, comment on interagit en groupe avec les autres. Et ensuite, il y a une partie entretien face à un jury. Et là, on parle un peu plus de nous, de notre parcours, de nos projets professionnels. Voilà. Donc, est-ce que c'est très difficile ? Je dirais non. En revanche, oui, c'est exigeant. Il faut arriver quand même préparé. Ça se prépare. Et justement, à GERF, pour rappel et pour les étudiants qui nous regardent, qui sont admissibles à l'EDEC, les euros de Globo à l'EDEC, donc langue plus entretien, c'est un coefficient 25. On rappelle que les écrits, c'est un coefficient 30, coefficient 15 parmi, du coup, les coefficients 25 pour l'entretien. Pourquoi accorder une telle place, puisque c'est quand même un des coefficients les plus élevés du concours BCE, aux euros ? Alors, parce que nous aimons bien choisir nos étudiants. C'est-à-dire, pour nous, bien sûr, tous ces efforts pour passer le concours sont importants et c'est pour ça que c'est plus de la moitié du coefficient, malgré tout, ce n'est pas négligeable. Mais il y a des choses dont nous ne pouvons pas nous rendre compte qu'en voyant la personne. Et pour nous, ce sont des choses qui comptent. Lorsque nous voyons la personne, nous nous rendons compte de sa capacité, justement, d'adaptation. Est-ce qu'elle est vraiment motivée pour venir à l'EDEC ? Est-ce que, voilà, est-ce que ces valeurs sont compatibles avec ce que nous attendons ? Nous n'attendons pas forcément de nos candidats d'avoir un projet professionnel. Ça, justement, nous contribuons à son développement. Mais, voilà, nous aimons bien voir leur degré d'authenticité, leur motivation, l'idée qui se font de leur impact sur le monde, de ce que c'est une école de commerce. Donc, c'est important pour nous de choisir nos étudiants selon leur singularité, parce que la singularité, on ne la voit qu'à travers cette partie orale. Et, justement, l'oral, de manière globale, c'est aussi l'accueil admissible. Tu as été, justement, responsable de cet accueil admissible. Habi, comment tu l'as ressenti, toi ? Justement, pas d'un œil admissible, mais d'un œil admisseur. Déjà, c'est quelque chose qu'on prépare depuis plusieurs mois, forcément. Avec toujours, on avait l'inquiétude de l'annulation comme l'an dernier. Donc, là, on était super, super content qu'on puisse le faire en présentiel. Je pense que c'était hyper important pour tout le monde. Donc, comment je le ressens ? Je pense que ça s'est plutôt bien passé. De ce qu'on a eu comme retour pour le moment, les candidats étaient contents. Les admisseurs aussi ont passé un bon moment. C'est important. C'est important, oui. Et, justement, je trouve ça quand même beau, le côté, justement, de voir la prochaine génération, donc le côté transmission. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort à l'EDEC. On a un lien très, très solide avec nos anciens, donc avec les diplômés. C'est aussi grâce aux assos. Et voilà, finalement, les admisseurs, c'est un peu comme une grande assos. Donc, justement, pour revenir sur le côté sectaire, les admisseurs, eux, ils sont... Enfin, comme vous avez pu le voir, les candidats ont pu le voir, ils se connaissent tous, ils sont hyper potes. Et pourtant, ils ne sont pas tous dans la même assos. Justement, on a essayé de recruter les admisseurs en fonction à ce qu'ils puissent représenter un maximum d'associations de l'école. Voilà. Donc, non, on a passé un super moment. Et c'est passé vite, en tout cas, pour nous. C'est aussi un moment fédérateur pour tous, justement, les étudiants de l'EDEC. Et justement, il y a le côté association, il y a aussi le côté académique. Et AGER est là, notamment, pour le représenter. Le préjugé qu'il y a sur l'EDEC, c'est que l'EDEC, c'est sérieux, c'est carré et c'est peu flexible. J'entends peu flexible par rapport au programme, étant donné que les choix doivent se faire assez rapidement. AGER, justement, est-ce que l'EDEC, c'est sérieux, carré et peu flexible ? Excusez-moi. Alors, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. D'autres, je pense qu'il faut que j'explique. Donc, nous sommes sérieux, nous sommes rigoureux et c'est un choix. C'est quelque chose que l'on développe, que l'on défend, parce que pour nous, les étudiants, quand ils arrivent, ils arrivent avec des ambitions et nous devons être là, justement, pour préserver le plus possible ce rêve, mais surtout de le cultiver. Parce qu'ils arrivent ici, ils vont investir beaucoup de leur temps, une partie de leur vie, de l'argent aussi. Et c'est notre responsabilité, de faire en sorte que quand ils arrivent, ils apprennent vraiment quelque chose, qu'ils sortent bien formés. Et pour ça, il n'y a pas d'autres moyens. On n'en a pas trouvé d'autres. On a cherché que d'être sérieux et rigoureux et puis de travailler vraiment correctement et même se donner à fond. Par rapport à la flexibilité ou l'inflexibilité, je dirais que nous faisons un équilibre. Je m'explique ça. C'est aussi un parti pris pédagogique de la part de l'équipe de la direction de l'EDEC. Nous estimons qu'en tant que pédagogue, c'est de notre responsabilité et notre rôle de guider les étudiants vers les matières qui doivent être étudiées et aussi dans un ordre précis. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on arrive après une prépa, et c'est important, et ce sont des choses étudiées dans la science de l'éducation, on sait qu'il y a des prérequis, qu'il y a des matières qu'il faut avoir vues à un niveau licence avant d'aller aux matières suivantes. si on veut que les acquis se construisent correctement. Par exemple, j'ai donné un des exemples. Nous, nous commençons, dès que les étudiants arrivent, on fait une formation très importante en Excel. Et ce n'est pas parce que c'était juste le bon moment de l'année par rapport aux profs de la METLA. C'était parce qu'après, ils vont avoir des cours de comptabilité, de statistiques approfondies, de marketing, d'études de marché. Et s'ils ne savent pas utiliser correctement ces outils-là, ils ne pourront jamais aller loin. Voilà, on fait une introduction en économie, après un gros cours d'économie. Et puis, voilà, ainsi de suite, il y a vraiment un chemin. Donc ça, ce n'est pas parce que nous voulons être inflexibles, c'est parce que nous étudions ce qui se passe autour de nous dans les meilleures écoles et qu'est-ce qu'il faut avoir acquis au niveau licence, au niveau Master 1, au niveau Master 2. Et nous laissons tout de même une partie de flexibilité à nos étudiants à travers les électifs. C'est-à-dire, par exemple, en première année, en année pré-Master, une fois que les étudiants ont fait le tour des matières qu'il faut avoir vues, qu'il faut avoir approfondies les unes après les autres, on leur laisse en dernière période la possibilité de choisir deux cours, et pas des petits cours de 24 heures, qui comptent vraiment parmi un choix qui va entre 24 et 30 matières, et avec vraiment un large panel. Ils peuvent étudier de l'art, ils peuvent étudier de la géopolitique en anglais, ils peuvent étudier aussi des choses en développement durable, ils peuvent acquérir des outils numériques, approfondir Excel, faire un atelier d'écriture avec l'école de journalisme, et j'en passe. Donc, la flexibilité existe, mais elle existe dans un cursus qui est mûrement réfléchi par une équipe pédagogique, mais aussi avec un advisory board qui se compose d'entrepreneurs, de consultants, de personnes qui travaillent dans différents secteurs, et avec qui on échange. Très bonne réponse, assez complète, je pense qu'il va un petit peu démystifier justement ce préjugé sur les becs, et toi, Abhi, justement, d'un regard étudiant, comment tu as vécu, justement ces années à l'EDEC, est-ce que tu as trouvé ça flexible, inflexible, et voilà, est-ce que tu pourrais très rapidement nous énumérer un petit peu ton parcours de l'année pré-master jusqu'à ton MSI cette année ? Donc moi, j'ai fait business management pré-master déjà à Lille, ensuite filière business management en master 1 à Lille aussi, ensuite j'ai fait la césure, donc justement pour la flexibilité, déjà la césure, on fait vraiment ce qu'on veut, donc c'est-à-dire qu'on a un an, il faut faire deux stages de six mois, et ça, peu importe la filière dans laquelle on est, on peut tester l'entreprise qu'on veut, le stage qu'on veut, le domaine qu'on veut, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez flexible, et de, donc, pas du tout imposé par l'école, donc on peut faire une première partie en marketing, une deuxième partie en finance si on veut tester, voilà, donc on peut faire vraiment ce qu'on veut, donc j'ai fait une première partie justement moi en événementiel, donc en événementiel festif, et ensuite j'ai fait une deuxième partie en stratégie chez Engie à Milan, donc voilà, c'est quelque chose totalement, deux choses totalement différentes, ça m'a permis aussi de voir ce que moi je voulais faire plus tard, et ensuite, donc dernière année, MSC Global et Sustainable Business à Lille, donc double diplôme, c'est Master en Management plus le MSC, donc la spécialisation. Et du coup, comme disait la GER, on a des choix d'électifs chaque année, et par exemple, moi j'avais fait en première année l'électif Management des risques criminels, donc c'est un cours donné par Bertrand Monet qui a d'ailleurs fait une série sur Netflix à ce propos, sur l'économie du crime, et notamment des cartels de drogue, etc., donc hyper intéressant, et j'avais fait un autre électif qui était découvert du secteur bancaire, voilà, donc on a le choix chaque année sur certains cours. Donc finalement, même assez flexible, parce qu'il n'y a pas de lien direct entre les deux électifs que tu nous as dit, donc possibilité d'être assez large. Et ensuite, voilà, vas-y, vas-y. Et ensuite, la flexibilité, elle existe aussi dans les choix des échanges, on en parlait tout à l'heure, donc il y a un panel très large de choix d'échanges académiques à l'étranger, donc ça, voilà, c'est toujours assez flexible, et on a le choix en fait. Effectivement, par contre, les notes comptent, donc tout à l'heure, quand on disait que c'était carré, ouais, c'est quand même, il y a un côté carré, on travaille, mais on a quand même le temps de travailler à la fois pour nos assos, pour l'école, pour de sortir, voilà, on peut tout faire si on s'organise un minimum. et on peut même voir le carré ici, sur Make a Impact justement, pour montrer qu'encore une fois, c'est quand même important, et comme tu l'as souligné très justement, pour les filières les plus sélectives à l'EDEC, et notamment pour les échanges les plus sélectifs, il est important d'avoir un bon niveau académique, et surtout une bonne rigueur, pour justement être confronté aux plus grandes institutions du monde. Est-ce que l'EDEC, c'est des bons classements, nationaux et internationaux ? Ager, je me tourne vers vous. Oui, et on est fiers, bien sûr, nous ne sommes pas focalisés sur les classements, mais nous ne cachons pas que nous sommes fiers d'être bien classés, c'est une belle reconnaissance de notre travail, de la qualité de nos étudiants, de nos diplômés, donc ça fait déjà quand même plusieurs années que l'EDEC est connu, à un niveau mondial, puisque nous sommes classés parmi les 15-20 meilleures formations en management au niveau mondial par le Financial Times. Nous avons régulièrement des classements de formation spécifique, tout à l'heure, au début, on parlait de finance, effectivement, ça a été classé premier mondial en 2017, on continue à être dans les 3-5 premiers, en marketing, en social business, aussi, on a eu des classements où on était parmi les 10 premiers au monde. Nous avons eu le classement QS, notamment. Voilà, par exemple, le classement QS, effectivement. Et aussi, nous sommes bien classés en France, nous sommes une des meilleures écoles. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme la quatrième école en France. Évidemment, ça ne se joue pas à dire, voilà, 4, 5, 3. Je pense que c'est important de se dire, moi, je serai étudiante, la question que je me poserai, c'est est-ce que l'école, évidemment, aujourd'hui est bien classée, mais est-ce qu'elle maintient une dynamique pour garder ce classement ? Parce que le diplôme, il ne compte pas uniquement quand on entre, il compte surtout quand on sort et tout au long de la vie. Donc, de voir est-ce que l'école met tout en œuvre et prend les bonnes stratégies, les bonnes options pour se maintenir et continuer à se hisser dans les meilleurs classements. Et aujourd'hui, oui, c'est ce que nous faisons, en toute humilité, mais on le fait parce que c'est, encore une fois, notre responsabilité de garantir à nos étudiants que leur diplôme restera attractif, restera bien coté. Et je suis, moi, en tout cas, très optimiste et certaine que nous allons continuer sur cette bonne dynamique. Donc, c'est l'activité qui a augmenté de trois points sur les dernières années. C'est aussi à souligner et surtout, comme vous l'avez souligné, le plus important, finalement, c'est aussi la perception des recruteurs. C'est-à-dire que c'est bien beau une année d'être classé tel, enfin, quatrième, troisième, deuxième, certes, mais derrière, c'est justement cette dynamique de long terme qui est très importante et notamment un des classements les plus importants, c'est le 6e, on va avoir la réponse le 23, qui va confirmer ou infirmer justement cette belle dynamique sur laquelle est actuellement l'EDEC. Et toi, Abby, comment tu l'avais ressenti justement en termes de classement ? Est-ce que tu trouves que l'EDEC est justement sur une bonne dynamique ces dernières années ? Oui, je trouve que l'école est sur une très, très bonne dynamique. Même à mon échelle, quand je suis rentré aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne va vraiment que vers le haut et c'est le cas. Donc forcément, les étudiants, ils regardent les classements pour faire leur choix, ça c'est une chose. Après, une fois qu'on est dans l'école, on est vraiment fiers d'être à l'EDEC et surtout les anciens diplômés, ils sont vraiment tous fiers d'être diplômés EDEC et on se revendique vraiment EDEC tous, peu importe les filières qu'on fait, les campus sur lesquels on travaille. Et ça, c'est une des forces de l'EDEC, justement, c'est ce réseau vraiment soudé d'alumni. L'EDEC, c'est, tout à l'heure vous le disiez, AGER, une des meilleures écoles en France, une des meilleures écoles au monde, comme le relate justement différents classements. C'est aussi un coût financier important, c'est un préjugé qui est finalement vrai pour l'ensemble des business schools. On le rappelle qu'il y a une évolution et une inflation des frais de scolarité pour des raisons assez justifiées. Cette année, les frais de scolarité à l'EDEC vont être supérieurs à 50 000 euros pour les étudiants qui vont rejoindre le pré-master et la filière grande école. Pourquoi des frais aussi élevés ? Et finalement, derrière, quels sont les éléments mis en place par l'EDEC pour aider financièrement les étudiants ? Alors, tout d'abord, pourquoi des frais aussi élevés ? Parce que ça fait partie du financement du coût réel d'études de nos étudiants. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est 50 000 euros et c'est une somme importante. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis que c'est un investissement et nous respectons cet investissement. C'est pour ça que nous sommes rigoureux et que nous poussons les étudiants à être rigoureux. Mais c'est un investissement qui est une partie des autres ressources que nous avons pour financer le coût réel d'un étudiant à l'EDEC. L'EDEC est une association, je le rappelle, à but non lucratif. Et donc, tout ce que nous récoltons comme ressources, c'est pour nos étudiants, c'est pour notre infrastructure, c'est pour le réinvestir. Et il n'y a aucun bénéfice qui est versé à personne, ni aujourd'hui, ni demain. Donc ça, c'est pour rassurer tout le monde, pour dire, voilà, tout ce que nous mettons en place, c'est vraiment pour le diplôme, pour l'EDEC, pour les étudiants d'aujourd'hui, de demain. Pourquoi aussi élevé ? Parce que, voilà, nous avons des coûts importants. Et parce que même si nous récoltons beaucoup de dents de nos diplômés, d'entreprises à travers la taxe d'apprentissage qui contribuent justement au coût, la contribution de l'étudiant reste une partie importante et qui se justifie par la qualité des enseignements, la qualité des professeurs, la qualité des locaux que nous avons, des doubles diplômes que nous continuons à développer. Et donc, la deuxième partie de la question, c'est justement comment les étudiants peuvent y faire face de différentes façons. Et je tiens à le dire, moi qui travaille sur la diversité et l'inclusion, c'est un véritable combat, bien sûr, personnel, mais aussi de la part de l'EDEC. Nous tenons à ce que la partie financière ne soit pas un frein. Donc, j'invite vraiment tout le monde à ne pas s'autocensurer parce qu'il y a toujours des solutions pour se financer ces études à l'EDEC. Alors, tout d'abord, il y a un réseau de banques avec qui nous travaillons et qui, à fois, ont le diplôme de l'EDEC parce que quand on sort de l'EDEC, on sait qu'on va trouver un emploi. Voilà, ici, j'ai un bel exemple. Il n'est pas le seul. Avant même d'être diplômé, bien sûr. Avant même d'être diplômé, il est modeste, mais il a eu plusieurs offres. Il a eu à choisir. Ça veut dire, voilà, il y a une employabilité forte avec un salaire, ce qui permet aux banques de prêter. Et beaucoup, beaucoup de nos étudiants empruntent leurs frais de scolarité avec des taux très préférentiels et avec la possibilité de rembourser après plus de deux ans de début de vie professionnelle. Ça, voilà, c'est une solution très large et très importante. Mais nous avons également des millions qui sont consacrés tous les ans avec la fondation EDEC pour financer des bourses, des prêts à taux zéro qui, cette fois, sont faits par l'EDEC aux étudiants selon leur situation financière. Et il y a des commissions qui se réunissent tous les trimestres pour fournir de l'aide à ces étudiants. Et on a d'ailleurs toujours quelqu'un du BDE qui participe à ces commissions pour allouer ces ressources aux étudiants qui en ont besoin. Et aujourd'hui, un étudiant sur trois bénéficie de ce type d'aide à l'EDEC. Et nous allons faire en sorte que ces aides augmentent les années prochaines. C'était notamment l'objet. Hier, il y avait une conférence de presse de l'EDEC, justement, à Station AF, où Emmanuel Metté avait annoncé diverses mesures concernant justement l'ouverture sociale, que ce soit sur les concours, mais également de manière financière. Donc, je vous invite à aller lire l'article qui a été publié sur Planète Grandes Écoles à ce sujet. Et justement, Abhi, en parlant, enfin, si on veut parler en termes financiers, l'EDEC, c'est un investissement, mais c'est aussi finalement un bon retour sur investissement après plusieurs années. Donc, tu n'as pas le recul d'un alumni, mais justement, par rapport à différentes personnes que tu as vues évoluer, TN plus 1, N plus 2, N plus 3, etc., est-ce que justement, tu trouves que c'est un bon retour sur investissement ? Bien sûr, on peut dire les choses telles qu'elles sont. Les diplômés gagnent bien leur vie, tout simplement parce que le diplôme a de la valeur. Donc, forcément, c'est un coût, je suis d'accord, c'est cher. En revanche, comme a dit AGER, il y a des aides, il y a pas mal de bourses. Du coup, moi, je faisais partie justement de la commission d'attribution des bourses. Donc, je vois comment ça se passe. C'est justement, l'école a vraiment une volonté d'aider les élèves qui en ont besoin, tout simplement. Et ensuite, il y a aussi des parcours adaptés. Donc, je pense à Impact, notamment, qui aménagent les horaires de cours. Donc, on a cours de, si je ne dis pas de bêtises, de 8h à 13h seulement, tous les jours. Et ça permet donc aux étudiants qui le souhaitent de travailler en même temps, donc d'avoir un petit boulot, de travailler l'après-midi. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. L'école soutient tous ses étudiants. Et voilà. Donc, effectivement, c'est un investissement, mais c'est un bon investissement. Et comme a dit AGER, il ne faut pas s'auto-censurer. Bien sûr. Une question, du coup, auquel on a un petit peu répondu tout à l'heure, c'est l'EDEC. Est-ce que c'est trop sélectif ? Et est-ce qu'il y a des profils type à l'EDEC AGER ? Alors, pas du tout. Il n'y a pas de profil type. Et l'une des choses qui nous a poussés à changer le format du concours, justement, c'est d'éviter de recruter que des personnes qui se ressemblent. Je m'explique. Donc, le format où il y a plusieurs personnes, trois membres de jury en face d'un candidat qui fait un oral en trois parties, c'est une volonté qui permet d'observer un candidat dans différentes situations et qu'il soit observé par différentes personnes. Ça, ça fait partie, justement, des recrutements qui soient inclusifs. Alors, quand je parle d'inclusion, je parle d'avoir des personnes différentes et qui puissent exprimer leur singularité. Et justement, la singularité, on la capte selon parfois différentes situations. Donc, le changement de situation, c'est une des choses qui est préconisée pour des recrutements plus diversifiés aujourd'hui en entreprise. Et c'est ce que nous appliquons. Et nous n'avons pas du tout les mêmes profils. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous tenons à avoir un oral qui compte beaucoup. C'est que nous aimerions le plus possible avoir des personnes diverses qui ont des choix divers, des perceptions du monde qui sont diverses et qui, justement, auront des projets très probablement différents et une façon d'impacter le monde qui est différent. Une preuve, je pense, importante de cette diversité, ce sont nos diplômés. Aujourd'hui, à l'EDEC, même si nous avons des parcours très construits avec cette flexibilité dont j'ai parlé, mais très construits, nous faisons notre maximum et faisons attention à ne pas formater les étudiants, à surtout les former et les ouvrir. Et c'est comme ça qu'on a des étudiants qui travaillent aujourd'hui dans de grandes entreprises, de grands indices. On a des étudiants qui travaillent dans de l'humanitaire. On a des étudiants qui sont dans des associations. On a des étudiants qui sont d'anciens étudiants, qui sont des artistes, des entrepreneurs. Donc, c'est bien la preuve que, un, nous ne cherchons pas les mêmes profils et vraiment, c'est une volonté de notre part. Et deux, que lorsque les étudiants arrivent, après, ils partent vers des directions et des secteurs très différents. Et justement, toi, Abby, tu as vécu l'ACA, tu as vu passer, on ne sait pas le chiffre exact, mais plusieurs milliers d'étudiants. Et justement, c'était quoi un petit peu les… Est-ce que tu as perçu, justement, aperçu des profils différents, sachant qu'il y avait eu aussi l'ACA depuis mai, donc avec les étudiants AST cette fois-ci. Donc, est-ce que tu as pu voir justement une pluralité de personnes avec des backgrounds différents et aussi une vision des business school et de leur avenir différent ? Ouais, c'est… Enfin, on voit vraiment tous les profils. Donc, il y a des profils vraiment très différents. Les étudiants viennent de partout, donc de partout en France. Il y a également beaucoup d'étudiants étrangers sur le campus. Donc, ça permet aussi de s'ouvrir justement aux autres et de découvrir des cultures complètement différentes. Donc, ouais, il y a une réelle mixité sur le campus de tous les points de vue. Donc, non, il n'y a pas de profil type pour intégrer l'EDEC. Il faut juste être soi-même justement en entretien. Et voilà. Est-ce que l'EDEC, c'est un vie à GER ? Oui, c'est une grande famille. Et en fait, quand on entre à l'EDEC, on reste membre de cette grande famille jusqu'au bout. Vous pouvez en témoigner ? Vous êtes arrivée à l'EDEC il y a combien de temps maintenant ? Ah oui, alors moi, je suis un bon exemple parce que moi, je suis arrivée. Et il y en a qui sont encore de meilleurs exemples que moi. Moi, en tant que collaboratrice, je suis arrivée à l'EDEC en 2004. Et à l'époque, je travaillais encore sur ma thèse. J'étais moitié étudiante. Et j'ai fait une belle expérience. J'ai travaillé quatre ans à l'EDEC. Je suis partie et j'ai travaillé dans d'autres endroits. Et je suis revenue à l'EDEC en 2016 parce que, justement, je pense que c'est rare qu'on quitte un endroit et qu'on revienne si cet endroit n'est pas vraiment un endroit où on aime être et évoluer. Et j'ai des collègues qui sont aujourd'hui à l'EDEC depuis 20, 30 ans et qui se plaisent et qui continuent à développer d'autres choses et qui sont très heureux. Et donc, ça, c'est une preuve de vraiment de cette grande famille qui est qu'elle est d'EDEC. Par rapport à notre diplômé aussi, surtout, on est une grande famille parce que nos diplômés, ils arrivent. Enfin, ils arrivent en tant que candidats au début. Après, ils sont admis. Après, ils sont étudiants. Après, ils partent travailler. Mais ils ne partent jamais loin parce qu'il y a le réseau alumni qui est présent partout dans le monde, qui les invite souvent à des événements, à contribuer. Ils viennent passer les oraux. Ils viennent présenter leur carrière. Et même par rapport à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que nos incubateurs sont ouverts pour nos diplômés. Il y en a d'anciens étudiants qui partent faire des choses. En entreprise, qui reviennent pour créer, je pense par exemple à Julie Chapon, Yuka, où elle a fait des années en entreprise. Elle est revenue, elle a créé Yuka. Et c'est un exemple parmi d'autres. Mais aussi le service carrière. Vous avez un service carrière qui est très puissant, très bienveillant à l'EDEC, qui accompagne les étudiants durant leur scolarité avec un programme précis. Mais une fois qu'on est diplômé, il y a aussi un service carrière qui s'adresse aux diplômés parce que quand on commence une carrière, on peut en changer, on peut pivoter, on peut se poser des questions, on peut avoir besoin d'un coach. Et l'EDEC est ouverte justement tout au long des vies. Et comme tu l'avais dit aussi à vie tout à l'heure, c'est que finalement même des anciens étudiants, des diplômés de l'EDEC peuvent revenir pour justement lancer un nouveau projet. Julie Chapon en est un bel exemple. Et toi justement, est-ce que là tu vas arriver justement à ta fin de vie étudiante, tu vas rentrer dans la vie active, être un diplômé de l'EDEC. Est-ce que pour toi l'EDEC c'est à vie ? Non, je pense que c'est vraiment l'EDEC c'est à vie. Il n'y a qu'à voir au niveau des jurys comme disait Agère. Donc pendant les oraux, les jurys sont, enfin les jurés c'est des anciens étudiants, entre autres, qui reviennent avec plaisir. Et ça passe aussi par les assos en fait, le fait que l'EDEC c'est soit ta vie, parce qu'on a un lien très fort avec nos anciens d'assos. Et quand on fait des dîners des anciens, donc c'est des événements justement pour rencontrer ces anciens de nos assos. Donc c'est des événements qu'on fait en général une ou deux fois par an. C'est pas rare de voir un mec de 35 ans arriver et nous dire, voilà moi j'étais Respo soirée à l'époque, ça se passait comme ça. Et aujourd'hui comment ça se passe ? C'est incroyable en fait. Donc ouais, l'EDEC c'est... Mais de très fort finalement, qui vous jeunisse grâce... Grâce aux assos aussi, ouais. C'est assez complet. Et avant dernière question, avant de conclure ce live, Abby, pourquoi tu as choisi l'EDEC en 2017 ? Alors il y a plusieurs raisons. Donc d'abord les classements. Forcément j'ai regardé les classements, c'est une école prestigieuse qui est bien classée. Voilà. Ensuite, la diversité des parcours justement. Donc j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'on peut faire à l'EDEC. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait un campus spécial pour la finance, qu'à Lille on peut faire du marketing, on peut aussi faire de la finance, on peut faire de la stratégie, on peut faire ce qu'on veut. L'année de césure, j'ai trouvé ça bien. Enfin c'est une particularité de l'EDEC. Et le fait qu'elle soit obligatoire justement, ça pousse à définir son projet professionnel et ça aide à définir son projet professionnel. Et enfin, quand je suis venu sur le campus, le campus forcément Lillois, qui est juste incroyable, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc c'est un tout. Avec les assos en plus, l'EDEC, c'est une des écoles où justement la vie associative est la plus riche. Donc on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et j'ai vu que c'était sûr et certain que j'allais m'épanouir dans cette école. Et effectivement, après 4 ans, je peux dire que c'était le cas. On te voit avec des étoiles dans les yeux. Avec un peu d'émotion aussi. Un peu d'émotion, bah oui, bientôt diplômé. Mais tu viendras au dîner des anciens. C'est ça. Un conseil pour ceux qui vont intégrer l'EDEC, profitez parce que ça passe vite. Ça passe vite, 4 ans. Et pourtant, ça passe relativement vite. Et à Gère, le mot de la fin. Voilà, on est à quelques jours maintenant de CIGEM. Comment va ce... Enfin voilà, c'est... Enfin, le mot, puisque finalement, les étudiants vont finir leur classe prépa d'ici une semaine. Après, voilà, ils vont intégrer l'école de leur rêve. C'est quoi le mot que vous avez à dire pour les étudiants de classe préparatoire ? Moi, j'ai envie de leur dire, soyez confiants dans votre choix. Parce que pour toutes celles et ceux qui choisissent l'EDEC, ils doivent vraiment être certains et confiants qu'ils font le bon choix. Parce que nous sommes des centaines de personnes et des milliers de diplômés à travailler derrière eux et pour des projets incroyables et à continuer à développer l'école qui va avoir encore de beaux jours et de belles réussites devant elle. Et que bien sûr, nous aimons choisir nos étudiants, mais nous aimons beaucoup que nos étudiants nous choisissent. Et donc, pour toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre, nous serons plus qu'heureux et nous leur préparons une très belle rentrée et beaucoup, beaucoup de surprises pour les accueillir de la manière la plus agréable et la plus inoubliable possible. Merci beaucoup, Ager. Un mot pour conclure ce live, Abhi, tu es totalement libre. Un mot ? Un mot. Je te prends au dépourvu. Tu n'attendais pas. Un mot, expérience incroyable. Il y en a deux du coup. Merci beaucoup, Abhi. Merci, Ager, pour avoir démystifié finalement pendant cette heure de live les préjugés que les étudiants peuvent avoir sur l'EDEC. Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur l'EDEC, sur les préjugés que vous pouvez avoir sur l'EDEC. C'était Dorian de Mistoff Repa. Bon courage et surtout, n'oubliez pas de bien classer vos voeux sur SIGEM. À très bientôt. Au revoir tout le monde. SIGEM.